Lugta célèbre le double anniversaire du 24 février dans la grandeur. La puissante centrale syndicale nous a offert, hier, une véritable démonstration de force. Lugta comme au bon vieux temps. La centrale syndicale nous a offert, hier, une démonstration de force pour commémorer le double anniversaire de sa création et de la nationalisation des hydrocarbures. La maison du peuple, siège de Lugta, Union Générale des Travailleurs Algériens, n'a jamais aussi bien porté son nom. Des milliers de femmes et d'hommes se sont rassemblés dès les premières heures de la matinée au niveau de la grande cour de cette organisation de masse, qui paraissait trop exiguë tellement il y avait du monde. Une foule en délire est venue célébrer l'Algérie et sa force ouvrière. Elle scandait comme un seul homme, haut et fort, son slogan, « Vive les travailleurs algériens ». Dans une ambiance des plus festives, des travailleurs du secteur privé, mais surtout public, ont mis le feu pour fêter les 68 ans d'existence du syndicat Cher à feu Aïssa Idir. Les belles banderoles et les emblèmes nationaux ont ajouté du charme à cette célébration. Unis comme les doigts d'une main, ces « syndiqués » ont tenu à rendre hommage aux figures qui ont marqué la lutte ouvrière en Algérie, de Aïssa Idir à Abdelhak Benhamouda en passant par Aban Randan et Mohamed Flissi. Tous étaient dans le cœur de ces travailleurs, tout comme les frères palestiniens. Les kéfillers et les drapeaux palestiniens étaient, bien évidemment, au rendez-vous. D'ailleurs, Amartak Jout, le secrétaire général, SG, de l'Uqta a tenu à commencer cette commémoration par une minute de silence à la mémoire des chouada palestiniens qui se font tuer chaque jour par le colon sioniste. Un recueillement qui a été suivi de chant à la gloire de nos frères palestiniens, déclamé en cœur par ces milliers de travailleuses et de travailleurs, sous les yeux ébahis de la présidente de l'Assemblée populaire de Wilaya, APW, d'Alger, Najibadjilali et les représentants de la famille révolutionnaire venue en masse fêter ce double anniversaire. Amartak Jout a tenu à rappeler que cette date était celle marquant la naissance du syndicalisme en Algérie. « On ne laissera jamais personne l'utiliser à d'autres fins », a-t-il lancé. « Je parle aux travailleurs, je suis responsable d'eux, je suis là pour les défendre », a-t-il ajouté sous un tonnerre d'applaudissements. Pour lui, la foule présente en masse est là pour lever au lefagnon de la nation et celui des travailleurs. Le SG de l'Uqta a insisté sur le fait que cette présence en masse des travailleurs à cet événement est une véritable démonstration de force. « C'est un moyen de montrer notre force, que l'on est mobilisé pour nos intérêts afin qu'ils comprennent qu'ils doivent compter avec nous », souligne-t-il devant cette foule nombreuse. Takjout insiste dans ce sens sur une vraie organisation syndicale. « Celle-ci passe par l'unité et le vrai militantisme au service des travailleurs », a-t-il poursuivi avec beaucoup d'enthousiasme. « Nous devons travailler ensemble, respectons la loi, apprenons à dialoguer et faire des concessions », soutient-il, insistant sur le fait que l'unité doit être le mot d'ordre. L'intérêt du pays est, toutefois, au-dessus de toute autre considération, met-il en avant. Il appelle dans ce sens à la mobilisation générale des travailleurs pour la réussite du sommet des pays exportateurs de gaz, qui se tiendra à Alger du 29 février au 2 mars 2024. Le premier responsable de la puissante centrale syndicale rappelle aussi que l'UGTA est grande, de par son histoire et sa puissance. Amart Akjout insiste à ce propos, sur la culture du dialogue social. « Mais pour le reste, je suis là pour trouver des solutions et défendre l'intérêt national et celui des travailleurs », précise-t-il. « Si j'entre en conflit avec le gouvernement, c'est pour défendre l'intérêt des travailleurs algériens, si je m'entends avec lui, c'est pour le même objectif », atteste le SG de l'UGTA. Il n'en fallait pas plus pour provoquer « l'hystérie » de certains travailleurs. L'un d'entre eux prend la parole pour crier haut et fort son soutien au président de la République, Abdelmajid Tebboune, mais aussi au chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Shangriya et tous les soldats qui défendent la patrie. Il rappelle aussi le soutien des Algériens aux Palestiniens, au peuple sahraoui et à toutes les causes justes. Les « Tayah el-Jazair » fusaient alors de partout. Cela avant que tout ce beau monde ne soit bercé par de belles chansons révolutionnaires, à l'instar de « Mautini ». C'est sur ces beaux airs musicaux que se termine cette magnifique journée de festivité. L'UGTA revient en force. L'Algérie parmi les cinq GECF force. Ces pays membres du FPEG contrôlent 70% des réserves mondiales prouvées de gaz naturel. Plus que trois jours avant que ne se tienne le septième sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays exportateurs de gaz. Abrité par Alger du 29 février au 2 mars, ce rendez-vous international aura pour particularité d'esquisser une nouvelle carte qui pèsera sur l'avenir énergétique de la planète. Le GECF qui contrôle plus de 70% des réserves mondiales prouvées de gaz renferme en sont cinq membres qui figurent parmi les principaux producteurs mondiaux de gaz. Russie. Un géant de la production du gaz naturel. Une ressource qui occupe un rang de premier plan dans l'économie du pays, qui fournit un quart du gaz naturel consommé en Europe. Cette ressource énergétique rend la Russie et certains États d'Europe occidentales interdépendants. Second producteur mondial, ces réserves sont estimées à 48 000 milliards de M3. Elles sont cinq fois plus grandes que celles des États-Unis, premier producteur mondial, qui produise chaque année 681 milliards de M3, contre 669 milliards pour la Russie. Iran. L'industrie gazière en Iran a pris son essor dans les années 1980. C'est cependant avec la mise en production en 2000 du gisement Norse d'Ome découvert dans les années 1970 qu'elle connaîtra son envol. C'est un gisement offshore de gaz naturel situé à cheval entre les eaux territoriales de l'Iran et du Qatar dans le golfe Persique. Découvert en 1971 par Shell. Il est le plus grand gisement de gaz naturel au monde. Du fait des sanctions internationales dont il fait l'objet, l'Iran est un peu en retard dans l'exploitation de ce gisement. Les Iraniens ont organisé le développement de leur partie du gisement en phase, dimensionné chacune autour de 1 milliard de pieds cubes par jour, soit 10 milliards de mètres cubes par an. Qatar. C'est le plus grand exportateur de gaz naturel liquéfié, GNL, au monde. Les coûts de production de gaz naturel du Qatar sont parmi les plus bas au monde, les installations pour le GNL et la liquéfaction des gaz étant parmi les plus rentables de la planète. Son économie dont l'essentiel de ses revenus des hydrocarbures représentait en 2022 37% du PIB réel, sans compter l'industrie issue de la pétrochimie. 87% des exportations, 114 milliards USD dont 75% proviennent du gaz, essentiellement du gaz naturel liquéfié d'IGNL, et 85% des recettes de l'État. Venezuela. Les réserves prouvées de gaz naturel du Venezuela étaient estimées, fin 2020, à 5674 GM3, milliards de mètres cubes, par l'Agence fédérale allemande pour les sciences de la terre et les matières premières, BGR. Ces réserves classaient le Venezuela au dixième rang mondial avec 2,8% du total mondial, loin derrière la Russie, 23,2%, l'Iran, 16,5%, et le Qatar, 11,6%. Elles ont été réévaluées en hausse de 9% depuis 2010. Elles représentent 315 années de production au rythme de 2020, 18,0 GM. En 2021, le Venezuela a produit 24 GM3, milliards de mètres cubes, de gaz naturel, soit 0,86 EJ, exajoule, en recul de 38% par rapport au pic de 2017. Algérie. C'est le pays qui organise le septième sommet des pays exportateurs de pétrole. Sa carte de visite demeure remarquable eu égard aux enjeux qu'il représente. Durand qu'il occupe en matière d'approvisionnement des pays européens, notamment. L'Algérie s'est classée comme deuxième pays exportateur de gaz naturel par gazoduc vers l'Union européenne, UE, en 2023, avec une augmentation significative de ses exportations de gaz liquéfiés, GNL. Elle a fourni 19% du gaz naturel exporté par gazoduc vers l'E, se classant ainsi juste derrière la Norvège, qui occupe la première place en la matière avec une part de marché de 54%, alors que la Russie s'est classée à la troisième place, avec une part de 17%. Les réserves économiquement exploitables de gaz naturel en Algérie étaient estimées en 2020 à 2279 GM3, treizième rang mondial, 1,1% des réserves mondiales, plus 27320 GM3 de ressources potentielles, cinquième rang mondial, dont 1800 GM3 de gaz conventionnel, 20020 GM3 de gaz de schiste et 5500 GM3 de gaz de réservoirs compacts, produits à partir de roches réservoirs nécessitant une fracturation hydraulique. Approvisionnement en eau des villéias distantes de 150 km grâce aux usines de dessalement d'eau de mer. En visite dans la Wilaya del Tarf, le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, a affirmé, ce dimanche soir, que les usines de dessalement d'eau de mer approvisionneront les villéias de l'intérieur du pays du pays situé dans un rayon de 150 km. Le ministre a précisé que la réalisation d'usines de dessalement de l'eau de mer le long de la bande côtière vise l'accélération du rythme d'approvisionnement des populations en eau potable et d'améliorer la sécurité de la fourniture du précieux liquide. Tout en soulignant qu'il s'agit d'un enjeu qui s'est transformé, ces dernières années, en défi international prioritaire, le ministre a réaffirmé la nécessité d'accélérer le rythme des travaux durant le mois sacré de Ramadan, en optant pour le système du travail continu, en 3x8, pour atteindre les objectifs fixés. Sur le site de la pose des conduites entre l'unité de dessalement de Koudia et Draouch, en cours de réalisation dans la commune de Berriane, le ministre a jugé, satisfaisant, les travaux actuels et souligné que les entreprises en charge de la réalisation de ces projets disposent des capacités humaines, matérielles et logistiques nécessaires leur permettant d'accélérer le rythme de réalisation afin de livrer ses projets dans les délais contractuels. L'usine de Koudia et Draouch qui couvre une superficie totale de 11 hectares, est l'une des unités de dessalement les plus importantes en réalisation à travers le pays. Elle produira 300 000 m3 baroblique jour d'eau dessalée. Elle répondra, à terme, aux besoins des habitants des vilayas d'El Tarf, d'Anaba et de Skigda, en plus de 9 communes de la vilaya de Gelma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada